Musique Vous aussi, sauvez une vie ! Bonjour, je suis Ducanovic Slavica. Au 2017, j'étais gardien de but au ex-Provence, POC. Je suis Lormand Razel, ancien pompier aux 10-13 et intendant des pros maintenant sur le pays d'Aix-en-Bal. Je suis arrivé, comme tous les jours, à l'entraînement. On a fait l'échauffement avec notre préparateur physique. Ça a duré 10-15 minutes. Comme on fait l'échauffement, derrière, on passe dans la cage. Mais entre deux, j'ai passé à côté du siège. Pour faire le timo, pour préparer les choses, pour aller dans la cage. Et là, j'ai couché en bas, j'ai tiré les jambes. Et c'était terminé. Voilà, c'est arrivé la crise cardiaque. Et après, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, après deux jours et demi, je suis réveillé à l'hôpital. J'étais tranquille dans mon bureau, en train de faire, je ne sais plus quoi. Et je vois arriver Alexandre Pongérard, le préparateur physique. Il me dit, je crois que Michat, il fait un malaise. Je me suis dit, oh Michat, non. J'y vais doucement. Et puis, quand je suis arrivée sur le terrain, il était allongé par terre. La moitié du visage était déjà bleu. Je suis entamé le massage cardiaque de suite. J'ai massé à peu près pendant 8 minutes, du temps que le CSP de l'Union arrive. Et j'ai réussi à un moment donné à récupérer un pouls, ce que je sentais au niveau de la carotide. Et tout de suite après, dès que j'ai arrêté le massage, il s'arrêtait. Donc, j'ai massé jusqu'à l'arrivée des secours, la pose du défibrillateur. J'ai continué de masser jusqu'à ce que le médecin d'Aix arrive. Et à partir de là, j'ai laissé les pompiers et le médecin d'Aix-en-Provence s'en occuper. Misha a été choqué deux fois, si je m'abuse, si je me trompais. Trois fois. Dernière fois. C'est écrit dans le papier. C'est écrit sur le papier. Donc, il a été choqué trois fois. Les deux premières fois, ils n'ont pas donné grand-chose. La troisième fois, il a eu une piqûre de... Je ne peux pas voir. Il a été choqué une troisième fois. Et là, ils ont récupéré un pouls. Donc, à partir de ce moment-là, mais ils en veillent à savoir. On est arrivé à l'hôpital Nord, qu'ils n'ont fait rencontre de suite. Le lundi, on a attendu s'il y avait des résultats. Ils ne se réveillaient toujours pas. Mardi, c'était encore pas ça. C'était ça. C'est mercredi où tu t'es réveillé, non ? Et à mardi, ils ont commencé à appeler les familles. Et les supporters, ils sont déjà... Parce que mercredi, on a joué un match contre Montpellier. Ils ont déjà fait un trac. Comme il m'a remercié, qu'est-ce que j'ai fait dans le sport. Et voilà, ils ont appelé ma famille de Serbie, comme ils ont commencé à venir pour me récupérer. Mais pas vivant. Parce que... Voilà, c'était pas... C'était pas gagné encore. Voilà, c'était pas gagné. Voilà, la famille est arrivée. Et le demain matin, voilà, c'est... Demain après-midi, je suis réveillé. Et plus, c'est au match, ils sont déjà les publics. Merci à tout le monde qui était dedans. Voilà, les publics qui ont fait un geste, voilà, qui je vois sur la télé et je m'appelle tout le temps. Je remercie les pompiers qui étaient arrivés, qui sont derrière l'or, qui ont fait le deuxième pas, on dit. Et voilà, pour moi, c'était le deuxième... Ça commence ma deuxième vie. Ce jour-là, la chance qu'il y a eu, c'est que je sois là, parce qu'effectivement, il y avait très peu de personnes formées au geste du premier secours au sein du club. Donc j'ai pu, moi, entamer les premiers secours. C'est pour ça, quand je leur disais au club qu'il fallait absolument être formé au minimum, rien que la prise d'appel, rien que, déjà, voir l'état de la personne quand on arrive devant elle et savoir faire les premiers gestes, même s'ils ne sont pas faits correctement ou même s'ils ne sont pas assez profonds. Mais il faut le faire. Il faut essayer de tenter de faire quelque chose. Les joueurs étaient totalement... étaient tétanisés derrière moi, je les entendais. et il n'y en a pas un qui a été capable de venir m'aider au tout début du massage. Donc, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à se faire former. La première chose que vous faites, c'est vital pour la personne qui est en arrêt. Même si ce n'est pas fait, soi-disant, correctement, il y a toujours quelque chose à faire. J'espère que j'appelle tout le monde, tous les bénévoles, tous les supporters, tous les gens du club pour faire ce geste. Parce que ça arrive là, moi, il m'est arrivé sur le terrain, mais ça peut arriver n'importe où dans notre vie. C'est bien commencer au moins dans les premiers pas jusqu'à un pompier qui va arriver. D'ailleurs, depuis ce jour malheureux, la Fédération de Handball a mis en place des formations obligatoires chaque année dans tous les clubs pro. Ils doivent passer au minimum une demi-journée afin de savoir passer un appel, d'avoir les gestes qui sauvent, de faire le massage cardiaque, d'apprendre à parler à la personne qui est, comment dirais-je, qui est en difficulté. Et tout ça, c'est important. Comme disait Misha, ça fait partie de notre quotidien si malheureusement, un jour, ça peut arriver à qui que ce soit. Moi, j'ai fait mon truc et je restais trois jours et je confirmais tout ça. Et déjà, là, je trouve vraiment... J'ai une confiance sur moi si quelqu'un, voilà, il fait quelque chose devant moi, voilà. Tout arrive sans qu'on en ait envie, donc il est là. On ne sait pas, mais il est là. Un minute de gagner. 10% de survie en plus. Alors ce projet, il a démarré parce qu'avec les pompiers du 13, on a une petite histoire commune avec les compétitions et les matchs qui se jouent, les matchs amicaux, notamment pour vous préparer sur les compétitions que vous avez. Et puis, on a de fil en aiguille à force de se rencontrer, décidé de travailler ensemble, de créer ce partenariat pour essayer de mettre le maximum de moyens à votre disposition et inversement. Et dont, notamment, quelque chose qui nous a semblé hyper important, former aux gestes qui sauvent par rapport à des histoires récentes dans le handball et par rapport à aussi les Jeux Olympiques dans un an. Donc, il y avait plein d'enjeux. Plein d'enjeux, oui. Et puis, j'ai rappelé à Arnaud que si quelqu'un fait les gestes de premier secours avant notre arrière, on a les chances de récupérer la personne augmentent, mais quasi le double, le triple. C'est vrai que nous, dans l'idée, on a envie d'apporter cette formation au sein de nos clubs et que ça soit directement sur site. Et là, l'énorme avantage du partenariat, c'est qu'il y a du réseau et des pompiers un peu partout. Il y a des formateurs et donc, il y a cette possibilité de faire de la proximité pour qu'on puisse mettre en place cette formation PSC1 notamment directement au sein des clubs avec une prise en charge du comité des bouches du Rhône pour l'offrir à nos clubs et qu'on puisse se dire peut-être dans six mois, on a 80% de nos clubs qui ont été formés aux gestes qui sauvent. Pour ce faire, on a proposé à Arnaud au travers de l'union départementale sapeurs-pompiers d'engager un partenariat justement avec notre union pour qu'ils puissent les former. donc, par l'intermédiaire de ces moniteurs secouristes. C'est du local, donc l'union est représentée de partout, donc ça sera d'autant plus facile pour eux et pour les petits clubs d'avoir des moniteurs de secouristes un peu partout dans le département. Et puis, on s'est rendu compte au travers des échanges qu'on avait qu'il y avait aussi d'autres points communs comme par exemple les jeunes sapeurs-pompiers parce qu'on a des valeurs communes dans les sports collectifs pas que le handball bien sûr mais notamment le handball avec les valeurs des pompiers et ça nous a semblé assez logique de permettre d'utiliser finalement notre réseau et nos jeunes et tout le public qu'on peut recevoir pour faire la promotion des activités des pompiers notamment des JSP au travers de partenariats qui pourraient être notamment des fêtes de club, encore une fois des relations de proximité avec les casernes de proximité pour faire des promotions de tout ce que vous pouvez avoir en événementiel ou tout ce que vous pouvez avoir en formation. Au travers de tous ces matchs que l'on fait donc le handball a les mêmes valeurs que notre profession on pourra pourquoi pas attirer de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ou peut-être professionnels par la suite. On effectue environ une quinzaine de matchs amicaux par an à peu près dans tout le département donc pourquoi pas donner de la vocation et montrer que le sapeur-pompier c'est la mission mais il a un côté associatif où on peut faire du handball du rugby, du foot mais voilà pourquoi pas dénicher quelques nouveaux pompiers pour nous et inversement pourquoi pas pour le comité dénicher chez nous quelques futurs handballeurs. Du coup on aurait la certitude qu'ils aient la condition physique adéquate. Ce qui est essentiel en définitive c'est de se former aux gestes qui sauvent. N'oublions pas que le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours. Merci. 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 Merci.